Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode 10, timelapse un petit peu particulier puisque aujourd'hui je ne vais pas vous mettre de la musique mais je vais tout simplement commenter ce timelapse et vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Voilà, alors c'est sûr que je n'allais pas le tourner avec vous, en tout cas en vidéo normale puisque sur ce timelapse que je vous propose, j'ai quand même passé 1h10 à ne faire que des contrats et de la fertilisation pour des gens, même pas pour moi. Alors pourquoi ? Parce qu'il faut absolument que sur cette série je gagne de l'argent. Je vous ai expliqué que j'avais eu un petit bug, et puis vous l'avez vu, sur la fertilisation de mon champ. J'en ai un en colza, je l'ai planté, la fertilisation ne fonctionnait pas. Et puis au final, dans l'épisode suivant, j'ai quand même pu fertiliser, donc j'ai découvert que peut-être le mode saison m'empêchait, ou en tout cas on devait faire ça à des périodes bien précises. Sauf que j'ai continué, ça vous ne l'avez pas vu puisque je suis sur le timelapse, et c'est à la fin du timelapse que j'ai été voir mon champ, puisque la journée était passée, et que je me suis aperçu que mon champ s'était récolté tout seul. Voilà, donc au final, j'ai planté, j'ai mis de l'herbicide, j'ai mis de l'engrais, et ça ne m'a rien rapporté du tout. Donc voilà, il me faut absolument de l'argent parce que je veux racheter un autre terrain. Alors soit celui que j'ai qui bug, je le convertis. Alors la première chose que je peux faire, c'est essayer de le labourer de nouveau, de le cultiver, et de repartir sur une saison, je veux dire, une année normale. Mais j'ai peur que ça ne fonctionne quand même pas. Voilà, donc l'idée, ça serait peut-être de le vendre. Dites-moi dans les commentaires si vous, ça vous est déjà arrivé, parce que je ne peux pas me permettre de fertiliser, etc., que ça me coûte du pognon, et du coup de rien récolter. Donc là, on est à l'été, j'aurais dû récolter, et bien ça ne me rapporte rien. Donc il me faut de l'argent, soit pour racheter un autre champ et revendre celui-là, soit pour celui-là, le garder, mais du coup le lisser et agrandir ma ferme là. Je peux très bien mettre des enclos à cochon, des enclos à bétail, etc. Je peux très bien m'en servir, puisque c'est au plus proche de la ferme. Mais en attendant, visiblement, je n'arrive pas à le cultiver correctement. Donc voilà, il me faut absolument de l'argent, parce que ce n'est pas avec les pauvres 30 000 euros que j'ai là que je peux acheter du terrain. Vous voyez, d'ailleurs, ça vous permet, ce petit time-lapse, de voir un petit peu ma méthode. J'avais mis la masse comme repère pour savoir où je devais reprendre la fertilisation. Parce que quand vous vous tapez 1h10 de fertilisation comme ça, alors déjà, ce n'est pas pour vous, c'est pour gagner de l'argent, c'est pour les autres. Et du coup, que vous ne voyez même pas où vous passez, et bien ce n'est pas facile, parce que quand vous allez recharger, en plus, vous ne savez même plus où vous êtes. Alors quand vous regardez le HUD, vous voyez quand même le champ comme il est fertilisé, puisqu'il passe de bleu clair à bleu foncé. Mais sur celui-là, ça a fonctionné. Mais comme j'en ai fait deux autres, les deux autres n'ont pas affiché la fertilisation. Donc ça restait bleu clair. Alors là, les herbes sont petites, donc ce n'est pas facile de se repérer. En vue intérieure, alors là, c'est encore pire. Mais sur les autres, je ne pouvais même pas vérifier si je passais bien au bon endroit et que je ne laissais rien. Alors, ceux qui le font d'habitude me diront, on n'est pas non plus au centimètre près, à la bande près. Oui, mais je tenais à le faire comme il faut. D'ailleurs, quand le contrat se termine, vous allez le voir, c'est marqué contrat. Tac, voilà. Et du coup, je continue quand même jusqu'au bout. Et voilà, j'ai continué jusqu'au bout alors que le contrat était arrêté depuis un petit moment. Donc hop, ça, déjà 9000 euros dans ma poche. Et du coup, ça fait déjà 4 minutes qu'on est ensemble. Vous voyez, vous tenez le coup, je n'ai pas besoin de mettre de musique. Voilà, et moi, ça me fait plaisir de vous raconter mes mésaventures. Parce qu'au final, c'est le seul moment où je ne suis pas en direct. Et du coup, que je peux vous raconter un peu ce que j'ai fait. Donc là, on va attaquer le deuxième champ, qui n'était pas du tout passionnant non plus. Mais ce n'était pas le plus dur. Le plus dur, c'est le troisième, puisqu'il était biseauté. Alors celui-là, simplement, je ne voyais pas où je passais. Mais vous voyez, les rangées sont à peu près bien alignées. Donc je suivais les rangs. Mais dans l'autre, le prochain, il est biseauté. Donc ce n'était pas facile du tout. Mais vous voyez, j'avais trouvé une petite technique pour déposer ma masse. et puis, du coup, revenir au même endroit. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que si jamais les champs continuent à buguer. Le champ, puisque pour l'instant, j'en ai deux. Il y en a un qui n'est qu'en herbe. Donc celui-là, il marche. J'ai encore fait de l'enrubané. Ça, ça rapporte et ça marche. Mais bon, je ne vais pas faire qu'avec un champ. Et puis ce n'est pas avec les 30 000 euros que j'avais que je pouvais en acheter un autre. Donc, soit ça fonctionne comme je veux. Je gagne de l'argent. Je peux remettre quelque chose sur mon champ. Alors, soit je cultive et observe partie. C'est un mauvais bug d'une saison. Soit je le transforme simplement en parcelle. Et dessus, je mets des anglos à moutons, à cochons, à ce que vous voulez. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez. Soit j'arrête la saison là et puis je transfère la ferme sur une autre map. Ça, c'est une idée. C'est-à-dire que là, j'ai, on va dire, à la fin de mes contrats, j'aurais peut-être 50 et quels, 60 000 euros. Eh bien, les 60 000 euros, je les prends pour faire une autre ferme sur une autre map. Et celle-là, je l'arrête. De toute façon, ça, c'est la map d'origine. Vous la connaissez. D'ailleurs, je ne suis pas en manque de map puisque pour ceux qui me suivent aussi sur la map No Man's Land, c'est ma deuxième saison. Il y a quand même de quoi faire puisque celle-là, la No Man's Land, il n'y a rien du tout et tout à créer. Et du coup, c'est tout aussi intéressant que celle-là où il y a déjà des routes, des champs, des prêts, etc. Mais voilà. Donc, deux options. Alors, n'hésitez pas dans les commentaires. Dites-moi si déjà, vous, ça vous est arrivé sur des gens, des champs, pardon, de ne pas pouvoir récolter ou qui bug ou voilà, parce que vous voyez, à côté, il n'est même pas poussé. Voilà, ça, c'est ce champ dont je vous parle. Et on a l'impression qu'il passe les étapes. Donc, planté, il pousse. Là, il était à la fin, il est surrécolté, il se récolte tout seul. Donc là, je ne comprends pas. Donc, si vous, ça vous est arrivé, peut-être dites-moi le dans les commentaires. Comme ça, je saurais si je patiente une année de plus ou en tout cas des transitions de plus pour reprendre une autre culture que le colza, de continuer. Je ne sais plus ce qu'on avait dit. Après, c'était de l'orge ou du blé, un truc comme ça. Donc, mais je ne peux pas gaspiller de l'argent en engrais et puis en herbicide pour rien récolter à la fin. Donc, si ça vous est déjà arrivé et que vous me dites oui, oui, c'est normal, vu que tu as allongé les champs, parce que je les ai un petit peu modifiés, j'ai fait de l'extension de champs par rapport à la map d'origine. Si ça doit durer une saison et puis qu'après, tout se remet comme il faut, eh bien, dites-moi le dans les commentaires. Comme ça, eh bien, je vous écouterai et je persisterai. Maintenant, si vous me dites non, non, sur celle-là, ça bug ou je ne sais quoi. Eh bien, première solution que je vous laisse choisir, on le transforme en terrain à bâtir et puis on y mettra des enclos à bétail ou alors on tente de le vendre si ça fonctionne. Et puis du coup, avec l'argent, on s'en arrachète un petit. Mais du coup, au moins, on aura un petit peu d'argent en caisse parce que je crois que les champs sur cette map ne sont pas à moins de 100 000 euros. Voilà. Donc là, on attaque quand même le dernier show. Je vous remercie d'être resté quand même 8 minutes 30 encore à m'écouter. Alors, restez jusqu'au bout, ça me ferait bien plaisir. Et puis, mettez un petit like tout de suite avant de partir et de ne plus y penser. Et ceux qui ne se sont pas abonnés, abonnez-vous. Je ne fais pas que des timelapse commentés. Je mets aussi des timelapse avec de la musique. C'est aussi sympa où j'en fais sans timelapse. Et puis, on se retrouve en vidéo normale. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Mais je vous remercie déjà d'être resté jusque là. Il ne vous reste plus que 2 minutes de calvaire. Et puis, vous aurez regardé la vidéo en entier. D'ailleurs, celui-là, c'était le plus dur parce que comme il est biseauté, vous voyez, hop, je me raligne sur le biseau. Alors qu'il ne faut pas se raligner sur le biseau. Mais il faut commencer un petit peu avant. Donc, il y a moitié de la rampe qui fonctionne. Voilà. Mais peu importe. Le champ est bientôt fini. On a bientôt gagné 30 000 euros. D'ailleurs, je vous remercie ceux qui me suivent sur la map Nomad's Land que je trouve aussi intéressante. Voilà. Parce que du coup, il y a tout à construire. Et bien, s'il faut qu'on parte sur celle-là, c'est ce qu'on fera. Celle-là était jolie. Mais celle-là, tout le monde la connaît. Et voilà. Vous voyez, en plus, là, on vient de repasser à côté mon arbre qui bug. Vous voyez ce magnifique arbre à gauche qui est mis dans l'enclos des chevaux. Alors là, c'est pareil. Je ne comprends pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est toutes les modifications que j'ai faites sur la map. Parce que normalement, là, il y a un bout de terrain d'origine qui est là. Alors que moi, j'ai surélevé le terrain et j'ai posé un enclos pour les chevaux. Donc du coup, est-ce que ce n'est pas tout ça qui bug ? Parce que quand l'arbre a été posé, vous l'avez vu en vidéo, eh bien, j'avais des écorces qui se mêlaient aux feuilles. J'essayais de le revendre. Eh bien, impossible de le vendre parce que c'est un mode plaçable. Et du coup, normalement, vous pouvez vendre les objets, revendre les objets plaçables. Eh bien, celui-là, j'ai testé. Ça ne fonctionne pas. Donc, j'essaierai dans le prochain épisode, eh bien, de lui passer un petit coup de tronçonneuse. Ça va lui faire du bien. Parce qu'au final, je trouve que non, ce n'est pas esthétique. Ce n'est pas beau. Puis ce n'est pas réel. Ce n'est pas réaliste. Donc, je lui passerai un coup de tronçonneuse. Et puis, j'espère que ça va fonctionner. Alors, est-ce que celui-là aussi, il a bugué parce qu'il est placé au mauvais endroit sur un bout de map qui était d'origine avant ? Ou est-ce que c'est parce qu'il est placé dans l'enclos des chevaux ? Je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi ça a bugué. Donc, prochain épisode, celui-là, on lui fait sa fête. Et puis, on verra si ça fonctionne. Mais si j'accumule les problèmes, je vous dis, j'arrêterai cette saison sur cette map. Et on transférera notre belle ferme ailleurs sur une map tout aussi intéressante. Et voilà. Ça fait 11 minutes qu'on est ensemble. On va allumer les lumières du tracteur. Je vous remercie d'être resté jusqu'à là. N'oubliez pas de liker avant de partir. Et puis, je vous dis tout simplement à une prochaine, dans un prochain épisode pour voir, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que devient cette map ? Et qu'est-ce que devient ce champ ? Prenez soin de vous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada